mamamia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net alors dans cette vidéo comme promis j'aimerais vous donner un petit challenge donc actuellement on a l'ensemble des pays et puis l'ensemble des villes ce que je veux faire c'est quoi je veux retirer le champ pour les villes donc pour l'instant on va le retirer vous vous rappelez on avait utilisé entity type et puis plein de charabia je vais l'enlever vous pouvez le couper si vous le voulez mais si on vient ici on aura plus de champ city ce que je vais vous demander maintenant de faire c'est quoi on va venir ici et puis on va rajouter disons country et là on doit donner un objet pays je vais donc injecter notre repository pour les pays country repository et on va dire que ici on veut le pays qui a comme identifiant disons 1 donc on ne pouvait pas mettre l'identifiant directement ici on aurait eu droit à une belle erreur mamamia on nous dit on attendait un objet on a donné un entier mais si ici je donne l'objet country l'entité country qui a comme identifiant 1 vous allez voir que le pays qui a comme identifiant 1 va être sélectionné là on peut voir que c'est la france si j'avais donné comme identifiant disons 2 on peut voir qu'on a le canada comme identifiant 3 on aura la côte d'ivoire comme identifiant 4 on aura nul ok on n'a pas de pays ayant comme identifiant 4 ce qui fait que rien n'est sélectionné mais là on va mettre à 1 on revient à la france et ce qu'on va faire c'est quoi on va rajouter un écouteur d'événements donc vous allez utiliser add event listener et dépendamment du pays qu'on a eu à indiquer ici on va afficher uniquement les villes de ce pays donc je vais vous laisser faire ceci on a vu deux types d'événements preset data et post set data donc on revient ici donc là on avait vu preset data et post set data ça va être à vous de voir lequel utiliser et si on regarde ceci ça nous donne un indice on peut modifier un formulaire en se basant sur les données prépopulées donc là au niveau des données de prépopulation on a le pays donc on pourra par exemple utiliser ceci pour ajouter un nouveau champ et ça va être à quel champ ça va être un champ pour les villes et vu que avec event get data on pourra récupérer le pays on pourra dire ici je ne veux pas toutes les villes mais je veux uniquement les villes de ce pays donc ça va demander un peu de travail mais je sais que vous allez réussir moi pourquoi pas je vais commenter ceci comme ça au niveau de la prochaine vidéo je pourrais faire un copier coller pour réutiliser ce mushibushi là je n'en dis pas plus bonne chance je vous fais confiance courage 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 ok d'ici là portez vous bien stay tuned and take care peace